Vous êtes sur RTL. Est-ce que je l'ai assez dit ? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Demain, c'est la belle Miss... C'est pas Miss Monde, c'est Miss Univers et Miss France. Iris Mittenard qui sera avec nous. Oui, vous êtes jaloux. Ainsi que Ben et Arnaud de sa mère qui viendront faire un sketch. Merci à tous d'avoir suivi. Bonne journée à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et demi. RTL midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Vous êtes plus d'un million d'auditeurs à écouter ce journal chaque jour. Merci, merci sincèrement de votre confiance et de votre fidélité. Et en ce jeudi 15 novembre, la route tue moins. Le nombre de morts a chuté de 13,8% en octobre. Par rapport au même mois de l'an dernier, la tendance à la baisse s'installe. Plus d'aides pour faire changer vos fenêtres. RTL vous le révélait ce matin, le crédit d'impôt est supprimé pour ceux qui vivent dans une passoire thermique. Ça coûtait au total 1,8 milliard d'euros à l'État. Le Brexit a marche forcée. Theresa May défend le projet d'accord de sortie de l'Union devant le Parlement en ce moment, alors que cinq membres de son équipe ministérielle ont claqué la porte ce matin. Dans RTL midi aussi, fini la fessée. Une proposition de loi devrait être votée fin novembre, interdisant toute forme de violence éducative. Et puis, nous ouvrirons une bouteille de Beaujolais, mais pas forcément nouveau. Même les Asiatiques gros consommateurs préfèrent le Beaujolais classique. La météo, bonjour Patricia Charbonnier. Bonjour. Les brouillards du matin font de la résistance. Sur la moitié nord du pays, le temps va sans doute rester très gris cet après-midi. Quelques éclaircies seulement du côté de la Manche, alors qu'au sud de la Loire, le temps sera nettement plus agréable cet après-midi avec du soleil. Toujours des plaques de grisaille dans la vallée de la Saône. Et du côté de la Méditerranée, on a toujours des entrées maritimes. Sur le Roussillon, avec un petit peu de pluie, et ces nuages ont tendance à remonter cet après-midi vers le Massif central. Les températures de 8 à 21 degrés, ça reste très contrasté. C'est toujours frais. Sous les nuages basses, seulement 8 degrés à Strasbourg, 10 degrés à Nancy, 11 à Paris. Mais de la douceur, là où le soleil va s'imposer cet après-midi, avec par exemple 18 à La Rochelle, 20 degrés à Nice et 21 à Biarritz. La question du jour sur RTL.fr concerne la forte baisse du nombre de morts sur les routes en octobre. Y a-t-il un effet 80 km heure ? Vous n'y croyez pas. Vous dites non à 74%. 19% de oui. Vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud. Bonjour Christelle. Vous allez y revenir, j'imagine. Bien évidemment. Mais j'ai une question. Si vous vous ennuyez dans un dîner de famille ou à Noël, faut-il interdire la fessée pour électriser le débat et la conversation ? Tout le monde a un avis sur ce sujet. Parfois un avis générationnel. Les 80 ans ne passent pas forcément comme les 20 ans. Donc vous pouvez répondre à cette question entre 13h et 14h. Également, faut-il ouvrir les boulangeries 7 jours sur 7 ? Ce sera tout à l'heure entre 13h et 14h. Au 3210, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute. Et commençons donc ce journal par une bonne nouvelle. Le nombre de morts sur les routes a fortement baissé en octobre. Moins 13,8% par rapport au même mois de l'an dernier. Ça représente 44 vies épargnées. Et on est désormais sur une tendance clairement à la baisse depuis un an, Christophe Bourroux. Oui, puisque par rapport à la situation d'il y a un an, la baisse est sensible. Environ 10% de baisse et moins 6,8% de tués en moins depuis le début de l'année. Il y a même eu cet été des baisses spectaculaires. En revanche, il y a toutefois une inquiétude pour les piétons avec 60 décès le mois dernier. C'est le chiffre le plus mauvais pour un mois d'octobre depuis 10 ans. Mais c'est vrai que globalement, ça s'améliore avec 195 tués en moins depuis le début de l'année. Alors, question que tout le monde se pose, faut-il y voir un effet des 80 km heure si décrié ? En tout cas, la sécurité routière y croit. Même si elle est toujours très prudente sur le sujet, aucun chiffre tangible concret n'a été communiqué. Et on le saura avec précision en début d'année prochaine. En fait, la répétition des messages appelant à lever le pied a certainement eu beaucoup plus d'impact sur les comportements. D'où également le durcissement des sanctions et des contrôles comme le téléphone portable au volant. Il y a aussi plus de prudence dans les trajets professionnels car les entreprises doivent désigner désormais leurs salariés en cas de PV. Enfin, le prix des carburants a aussi marqué les esprits. C'est ce qui a incité à moins rouler de la part des automobilistes. La sécurité routière le reconnaît et qui explique aussi en partie ses bons chiffres le mois dernier. Et puis, beaucoup de personnes roulent plus zen pour éviter de consommer davantage. Voilà, on a donc aussi moins roulé à cause du prix des carburants. Merci Christophe. Accompagner les Français dans la transition écologique, c'est la philosophie des compensations annoncées hier matin sur RTL par Édouard Philippe. Mais au moment, le gouvernement supprime le crédit d'impôt sur le remplacement des fenêtres. Au même moment, l'idée, c'était d'en finir avec les passoires thermiques. Mais ça coûte cher à l'État, 800 millions d'euros l'an dernier, rien que pour les fenêtres. L'exécutif se défend en expliquant que seuls les ménages les plus aisés en profitaient. Est-ce vrai, Christophe Panzur ? Écoutez, oui, les travaux de rénovation énergétique coûtent cher. Par exemple, pour remplacer une simple fenêtre de salon et passer à un double vitrage classique en PVC, il faut compter entre 1 200 et 2 000 euros TTC. Pour un 3 pièces, on se rapproche vite des 10 000 euros. Ce n'est pas rien. Mais Matignon dit aussi que le rapport coût-efficacité est mauvais. Et là, c'est faux. Changer ces vieilles fenêtres est tout aussi efficace qu'une isolation thermique de mur ou de comble pour lutter contre les courants d'air et le froid. Des travaux pour lesquels, pourtant, le crédit d'impôt transition énergétique s'applique toujours. C'est une étude de l'ADEME, l'agence de l'environnement, qu'a pu consulter RTL, qui le démontre. Les économies sur les factures d'énergie sont ensuite substantielles. Enfin, cette incitation fiscale coûtait cher. Vous le disiez, 800 millions d'euros, d'où son abandon cette année. Pourtant, la filière du bâtiment proposait une solution neutre pour le budget de l'État. Le gouvernement dit préférer attendre la mise en place d'une prime spécifique en 2020, soit avec un an de retard par rapport au plan climat de Nicolas Hulot annoncé l'an dernier. 6 300 000 téléspectateurs ont suivi hier le mea culpa d'Emmanuel Macron aux 20h de TF1 depuis le porte-avions Charles de Gaulle. « Je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants », a dit le président. Et il a promis de gouverner d'une manière différente, avec plus de considérations. Message envoyé à ceux qui mobiliseront contre la hausse de la taxe sur les carburants samedi. Et puis, il y a aussi ceux qui revendiquent leur opposition à ce mouvement des Gilets jaunes. C'est le cas d'une habitante de la grande banlieue de Nancy. Pour elle, c'est une absurdité. Tout ce qui est l'environnement, les gens ne se bougent jamais. Et c'est parce qu'on touche à leur porte-monnaie que là, ils vont faire une manifestation. Vous faites beaucoup de kilomètres, vous, par exemple ? Oui, beaucoup. J'en fais à peu près 80 par jour. Alors, c'est sûr que je ne trouve pas ça normal qu'on augmente effectivement le prix du diesel. Mais pourquoi tout le temps se bouger quand on touche à l'argent ? C'est juste ça qui m'embête. Il n'y a plus de train, il n'y a plus de bus, il n'y a plus rien. Par contre, pour ça, personne ne va dans la rue ou dire quoi que ce soit. On s'en fout. Mais on touche à la bagnole. Alors, les gens ont de plus en plus de grosses bagnoles en plus. Donc, voilà, je peux comprendre que ça leur coûte cher. Mais ça coûte cher à la planète aussi. Témoignage recueilli par Samuel Goldschmidt. Une pause et dans un instant, le Brexit qui tourne à la crise politique pour Thérèse Amé. Le Brexit tourne au séisme politique en Grande-Bretagne. Thérèse Amé a réussi hier à faire accepter l'accord de sortie de l'Union par son gouvernement. Mais ce matin, les démissions s'enchaînent. Deux ministres et trois secrétaires d'État claquent la porte, dont le premier concerné, le ministre du Brexit lui-même, Dominique Rabe. Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL. La première ministre est sur un fil, mais elle fait comme si de rien n'était. Ah bah oui, elle est arrivée à la Chambre des communes ce matin. Et elle a tout simplement remercié son ministre du Brexit pour ses bons et loyaux services. Et puis hop, ça y est, elle a enchaîné. Nous nous approchons d'un accord, a-t-elle dit. Alors, on connaît Thérèse Amé maintenant. On sait que sa marque de fabrique, c'est de jouer les capitaines de navires sereins, de rester debout à la barre en pleine tempête. Alors, il faut l'imaginer quand même. Droite et fière tout en se ramassant des poissons pas frais sur le visage aujourd'hui. En plus, ce sont des gros poissons quand même qu'elle reçoit en pleine face. Deux ministres, trois secrétaires d'Etat, vous l'avez dit, qui démissionnent en quelques heures en l'attaquant personnellement dans sa stratégie de négociation. D'autant que certains députés de son propre parti réfléchissent actuellement sérieusement à déposer une motion de censure. Mais bon, pour l'instant, la première ministre ne bouge pas. Un débat de trois heures au Parlement a commencé. Elle affiche un air attentif quand ses députés prennent la parole, même si c'est beaucoup pour la critiquer, et lève souvent les yeux au ciel en entendant ses opposants. Certains lui demandent de retarder la date de sortie, de retourner à Bruxelles pour relancer de nouvelles négociations, et d'autres l'enjoignent à aller jusqu'au bout, de présenter son texte au Parlement en décembre, et puis de bien voir à ce moment-là si ça passe ou ça casse. Marie Billon à Londres pour RTL. En Arabie Saoudite, le parquet requiert la peine de mort contre cinq responsables du royaume accusés du meurtre de Jamal Khashoggi. Le journaliste avait été drogué, tué, puis démembré au consulat à Istanbul. Mais le procureur affirme que le prince héritier Mohamed Ben Salman n'est pas impliqué. Le harcèlement scolaire est un thème cher à Brigitte Macron, elle l'évoquait la semaine dernière encore ici à RTL. Ce matin, elle s'est rendue dans un collège à Clamart, aux côtés du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, pour dénoncer cette violence du quotidien. Marie Guerrier est la première dame à jouer au jeu de loi. Oui, un jeu de loi pour prévenir le harcèlement sexuel, sexiste et homophobe. C'est un jeu conçu par des élèves de lycée professionnel. Lancé 2D, pion bleu pour la première dame qui lit la question. Alors, on est sur la case 50. Exactement, et juste c'est celle-ci. Alors, quel sens donnes-tu au terme de toi-deux ? Les autres aussi, hein. Et les questions s'enchaînent, notamment sur le risque de poster des photos sur Internet. On vous a expliqué une fois, dans le rapport à la photo, qu'on n'en met pas n'importe quoi sur Internet, on vous l'a déjà dit ? C'est le thème de la campagne de cette année. Une photo, c'est perso. La partager, c'est harceler. Brigitte Macron a aussi rencontré ce matin des lycéens venus sensibiliser des élèves de sixième. D'anciens harcelés qui partagent leur expérience pour qu'il n'y ait plus de victimes. Elle les a remerciés pour leur courage. Marie Guerrier à Clamart. Pour RTL, à Chatillon, en Bassoie, dans la Nièvre, on est toujours abasourdi par ce drame de pédophilie hors normes. Huit adultes ont été mis en examen pour viol et agression sexuelle de quatre petits garçons. Un couple habitait dans le bourg. Leurs deux derniers enfants affirment avoir vécu un martyr. Vincent Serrano, vous êtes sur place pour RTL. Les services sociaux ont-ils été assez vigilants ? Eh bien, pas de dysfonctionnement, en tout cas pour le conseil départemental de la Nièvre, qui saluait hier en conférence de presse le travail de ces services éducatifs, alertés par les professeurs de ces enfants. Les enseignants découvrent des marques, des coups, des comportements agressifs. Pour les trois premiers, le signalement est fait un mois à peine après la rentrée. Une assistante sociale intervient. La mère du village ira même voir le couple à leur domicile pour leur dire que la situation ne peut plus durer. Il semblerait que c'est à ce moment-là que le couple est condamné à deux mois de prison avec sursis pour maltraitance. Et les trois aînés sont placés en famille d'accueil. Et vu ce contexte familial, les services sociaux imposent à la mère de famille qu'elle se présente toutes les semaines avec les deux derniers dans une structure d'accueil pour le plus jeune des deux qui reste encore au domicile. Elle est même envoyée dans une maison d'éducation à Nevers. Pour apprendre à bien s'en occuper, ça ne suffira pas. Le couple perd la garde de son quatrième, puis cinquième enfant le dernier en mai 2017. Alors pourquoi ces deux petits n'ont pas été retirés au couple plus tôt ? Par mesure de sécurité, ce sera à l'enquête de le déterminer. Mais ce sont en tout cas ces deux enfants qui, quelques mois plus tard, confesseront à leur famille d'accueil et aux enquêteurs le calvaire qu'ils ont vécu. Vincent Serrano. Les derniers mots de Georges Tron juste avant que la cour ne se retire pour délibérer. L'ancien secrétaire d'État et maire de travail est jugé en assise pour deux viols. J'ai conscience que mon sort est entre vos mains, a-t-il dit. Je suis totalement innocent des faits qui me sont reprochés. Sa co-accusée a tenu le même discours. L'avocat général a requis six ans de prison ferme contre Georges Tron. Verdict en fin d'après-midi. Une pause et dans un instant, l'interdiction de la fessée.